Salut les amis, salut les footers, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'USB Foot spécial Angesco, ou plutôt consacré entièrement à Stéphane Moulin, l'entraîneur désormais mythique des Noirs et Blancs. Pendant près d'une demi-heure, nous allons évoquer avec lui ces dix années passées à la tête de l'équipe professionnelle d'Angesco, sans oublier d'évoquer son avenir, ses ambitions, ses envies, bref, rien ne lui sera épargné. Vous l'avez reconnu, nous sommes dans l'entre d'Angesco, au cœur de la Dallangevine, le stade Raymond Coppa. Et tout de suite, on va aller retrouver Stéphane Moulin, il se trouve tout là-haut. Stéphane, ne bougez pas, on arrive. Stéphane, je suis ravi de vous retrouver ici, dans ce stade Raymond Coppa, que vous connaissez bien. On va préciser quand même qu'on est à distance, parce qu'on n'a pas de masque, mais on respecte les distanciations sociales. Et on va évidemment passer une demi-heure ensemble, et ça, c'est vraiment un privilège. D'abord, je voudrais savoir comment vous allez, quelques heures, quelques jours, après votre dernier match ici à Coppa ? Je vais bien, très bien, aussi bien qu'avant le match. Et ça me fait plaisir de revenir dans le stade, même s'il est en travaux, en chantier. Mais ce sera pour un beau stade, donc voilà. Alors le plaisir, mais aussi, même des émotions déjà, de repasser ici, parce que vous disiez, il y a une fin, qu'elle soit douce ou brutale, il y a une fin ici. Oui, il y a une fin. Je crois qu'à chaque fois que je reviendrai ici, ou au centre d'entraînement de la Beaumet, il y aura toujours une petite pointe d'émotion, évidemment. Parce que ça rappelle beaucoup de souvenirs, et de bons souvenirs. Donc ce matin, c'est le cas aussi. C'est le cas aussi, on va rappeler. C'est 10 ans à la tête de l'équipe professionnelle d'Angesco, mais beaucoup plus, quasiment trois décennies, ici, dans ce club, qui a énormément compté. Oui, c'est plus que la moitié de ma vie, donc 29 années, qui se sont découpées en deux périodes. Une première comme joueur, et puis une deuxième comme entraîneur, d'abord avec les jeunes pendant cinq ans, et puis ensuite avec l'équipe professionnelle pendant dix ans. Donc évidemment que j'ai passé plus de temps dans ce club que dans ma vie personnelle. Vous avez tout connu, quasiment, joueur ici, minot, tout gamin également, entraîneur des jeunes, le centre de formation, la réserve. Comment on peut, du jour au lendemain, se dire que c'est terminé ? C'est la suite d'une longue réflexion, mais aussi, on parle de cycles très souvent, et les cycles, on a tendance à dire que pour un entraîneur, c'est entre trois, quatre ans maximum. Donc vous imaginez bien qu'après dix ans, ce cycle-là est assez incroyable, il est énorme, il a été rempli de belles choses, mais à un moment donné, on doit aussi se poser la question de savoir si on peut continuer de la même manière, avec la même énergie, avec les mêmes fonctionnements, avec les mêmes personnes. Donc voilà, toutes ces questions dont j'ai trouvé, où j'ai trouvé des réponses, en fait, m'ont incité à prendre cette décision-là, mais ça ne se fait pas sans larmes, sans inquiétude aussi, parce que c'est une nouvelle vie qui va se proposer à moi, et que je ne l'ai pas vécu encore. Donc je le vis, je le vis sereinement, mais évidemment que je n'oublierai jamais. Alors on va passer évidemment un grand moment ensemble à ressasser justement ces années. À côté de vous, il y a une tablette, Stéphane Moulin, on va revoir ensemble les souvenirs de ces années passées, on espère qu'ils sont bons, vous pouvez la prendre. Regardez la première vidéo avec le numéro 0, et voilà, il y a une vingtaine de secondes. Vous cliquez, et vous nous dites ce que vous pouvez voir. C'est mon arrivée au stade dimanche soir, avant le match de Lille, et puis ce merveilleux tifo réalisé par les supporters. Voilà, ça aussi, il y a un moment mémorable, et puis le coup de sifflet final, avec la joie des Lillois évidemment, et puis la haie d'honneur pour les Lillois, et ensuite la haie d'honneur pour moi et mon staff. Voilà, dernier moment sur la pelouse. Une belle image avec mes deux garçons. Voilà, vous pouvez reposer la tablette, et puis on verra bien évidemment d'autres vidéos, vous le disiez, belle image avec vos garçons. Vous avez pu profiter de ces derniers moments à fond ? Oui, franchement oui. D'abord j'étais heureux qu'ils soient sur la pelouse avec moi pour cette photo mémorable, devant ce magnifique tifo, comme je vous l'ai dit. Et puis ensuite, j'ai pu profiter aussi d'un instant un peu privilégié dans le vestiaire, avec les joueurs, le staff. Ça a duré longtemps, parce qu'on a dû quitter le stade à 2h30 le matin. C'est rare, mais c'était important. C'était important de prolonger cet instant, comme si on n'avait pas envie de se quitter. Donc on a repoussé ce moment, mais évidemment qu'il a fallu qu'on quitte le stade, et on l'a fait. Mais c'était un bon moment. Merci bien. On reprend la tablette, justement. On y va ? Un beau Kaiway rouge pour ma première séance, en juin 2011. Ça me fait drôle de revoir tous ces joueurs, parce qu'en fait, il n'y en a plus aucun, hormis Vincent Manceau. Le collectif à Angers a toujours été plus fort que l'individu, donc là-dessus, il n'y aura pas de changement. Une phrase que j'ai reprise à maintes reprises. Oui, mais ça, ça fait partie de votre philosophie, non ? Tout à fait. Le collectif est toujours plus fort que l'individu, et je le redis dimanche avant le match, la star de l'équipe, c'est l'équipe. Et qu'à partir de là, chacun sait que dans le projet de jeu, dans le projet de fonctionnement, il y a une chose qui est immuable, c'est cette phrase-là. Le collectif restera toujours au-dessus des individus, mais j'ai aussi conscience que c'est les individus qui font le collectif, donc ça doit marcher dans les deux sens. Mais c'est une philosophie justement qu'on doit garder, enfin qu'on doit garder à l'esprit, surtout pour avancer ? Oui, avancer dans la mesure où j'y crois. J'ai cette conviction que les joueurs qui sont arrivés les uns après les autres depuis ces quelques années ont toujours fini par adhérer à ça, parce qu'ils se sont rendus compte que ça n'empêche pas l'éclosion des talents, des individus, parce qu'on en a eu très souvent, tous les ans, mais qu'il fallait aussi que ça passe par un collectif fort et un cadre délimité avec des règles et que les règles, elles sont bonnes qu'à partir du moment où on les fait respecter et appliquer. Comment on fait pour rester entraîneur d'une équipe professionnelle pendant dix ans, avec la pression inhérente au résultat, avec la pression inhérente à tout ce qui peut se passer en extérieur ? On l'a vécu cette année à Angers. Il y a eu les problématiques liées au président Saïd Chaban. Il y a eu des joueurs qui se sont malheureusement montrés peut-être sur un joueur un petit peu différent. Comment on fait pour tenir ? Ce n'est pas un problème pour vous ? Non, parce que d'abord, j'ai toujours dit que la pression était là en permanence, mais je me la suis enlevée très rapidement. Tout simplement parce que ça reste un sport, même si c'est un sport professionnel et qu'il y a des enjeux. J'ai bien compris ça depuis longtemps. Mais ce qui m'importe, moi, c'est d'occulter un petit peu justement tout cet entourage qui peut à un moment donné faire perdre pied dans sa manière de fonctionner. La méthode, elle doit être appliquée. Elle ne doit pas changer en fonction des problématiques externes. Et j'ai toujours dit aux joueurs qu'on ne peut pas avoir peur de perdre un match. On ne peut pas avoir peur de changer de division dans le mauvais sens. Si on a peur, il ne faut pas faire du foot. Le football, ce n'est pas ça. Le football, c'est une expression à la fois corporelle, une expression philosophique, technique, et qu'en aucun cas, la peur permet d'obtenir des performances. Donc la pression, je ne l'ai quasiment jamais eue. Évidemment que le résultat peut amener un stress, mais ce n'est pas une pression négative. Et j'ai toujours essayé de partager ça avec les joueurs de manière à ce qu'ils puissent s'exprimer le mieux possible. On voit, vous avez une longévité. Alors on l'a dit, un record en Europe, mais une longévité au sein du club, évidemment. Vous appuyez également, vous vous êtes appuyé pas mal sur un noyau dur de joueurs qui sont là également depuis pas mal de temps. Ça aussi, ça compte dans la performance ? Oui. On doit aujourd'hui avoir des relais. On ne peut pas tout faire tout seul. Alors évidemment, on a un staff qui compte beaucoup, mais au sein de ce groupe de joueurs, il doit y avoir des gens sur qui on s'appuie, en qui on a confiance, qui doivent transmettre le message, ou en tout cas le relayer. Et ces gens-là doivent penser la même chose que le coach et s'impliquer pleinement dans ce fonctionnement-là pour que, et je pense que c'est ce qu'on a fini par atteindre et obtenir, c'est-à-dire qu'il y a parfois des moments où je n'ai même plus besoin d'intervenir, parce que les règles sont tellement… Prédictés ? Oui, que les joueurs cadres, notamment les font respecter, parce qu'ils savent que de toute façon, s'ils ne le font pas eux, je vais le faire. Et que dans ces moments-là, ils m'ont parfois grandement facilité la tâche, et je les en remercie. Et ce qui est surtout important, c'est de savoir qu'on ne s'est pas trompé sur ces cadres, parce qu'on a des leaders, mais il faut que ce soit des leaders positifs, pas des leaders négatifs. Et voilà, toutes ces années-là, une de nos réussites, c'est de ne pas s'être trompé sur les leaders. Ils ont toujours été très réglo, loyaux, et surtout, ils ont toujours été dans le sens que je leur avais demandé. Donc ça, c'est une grande fierté, parce que si vous vous trompez sur vos leaders, vous avez de grandes chances de vous tromper jusqu'au bout. Alors, troisième pause, vidéo, puisque dès bon moment, vous en avez vécu à Angers. Je pense que celle qui va venir, cette vidéo, elle doit quand même rester la plus marquante, non ? Bon, ça, évidemment, c'est la ville d'Angers qui est dans tous ses états, mais dans un état émotionnel très positif. 2015 ? 2015, fabuleux. La montée ? Fabuleux. Je crois que c'est le moment le plus fort que j'ai vécu depuis que je suis dans le milieu du football. Partager ce moment de bonheur et surtout rendre heureux une ville, un département. On a ce pouvoir-là, nous, les footeux, cette chance. Et quand on arrive à ça, je crois qu'on appelle ça le graal dans le foot. Et c'est un moment de plénitude, un moment de... On a l'impression de ne plus toucher terre. Ce n'est pas pour ça qu'on se prend pour d'autres, mais quel bonheur, quoi. Quel bonheur. J'imagine, c'est la première fois, moi, que je vous voyais danser. Vous êtes quelqu'un de posé, d'habitude ? Oui, mais parce que vous ne me voyez pas en soirée. C'est ça. En tout cas, c'était un super moment. C'est vrai, de vivre, même par procuration, pour tous les gens d'Angers, pour tous les supporters, les journalistes qui vous suivent, de vivre ce moment-là, c'est aussi un bonheur intense. Le compte de feu, il se poursuit, parce que d'abord, il y a la Ligue 1. On le rappelle, l'objectif du club, ça a toujours été le maintien, de retrouver cette équipe et ce club d'Angers parmi l'élite, de le conserver parmi l'élite. Et pour ça, on a toujours parlé, dans l'extérieur, de ce fameux triptyque. Le président Saïd Chaban, qui est arrivé en 2011, vous qui arrivez à la tête de l'équipe pro en 2011, et Olivier Piqueux, qui lui, est arrivé en 2006 au club et qui est le manager général. À quoi on doit, justement, ce fameux triptyque ? À une relation particulière que vous avez eue au départ ? Vraiment, on a un peu défrayé la chronique dans ce domaine-là, à savoir que c'était bien huilé. Chacun avait son travail, sa mission. Et on a été performants les uns et les autres, individuellement et donc collectivement. Une force incroyable, une capacité à s'élever les uns et les autres pour atteindre, j'irais, un niveau de connivence et un niveau de compétence qui a été reconnu. Parce que faire ça sur une année, deux années, mais là, la normalité, c'est justement que ça a duré aussi longtemps et que dans aucun club, trois personnes sont restées comme ça aussi longtemps à travailler ensemble avec autant de bons résultats. Et que c'est déjà extraordinaire ce qu'on a vécu ensemble pendant ces années. Voilà. Alors, aujourd'hui, je ne peux pas retenir ce qui s'est passé depuis les dernières années parce que ça ne correspond rien à ce qui s'est passé pendant les huit précédentes. Et je ne veux retenir que celle-là. Que celle-là, effectivement. Alors, les années Ligue 1, il y en a eu six, six saisons au total avec vous. Il y a eu, vous l'avez dit, cette fameuse première place, la première journée du championnat. Regardez, il y a eu aussi un autre grand moment parce qu'on parlait d'Angers pour le maintien en Ligue 1. Et puis, on a vu débarquer Angers du côté de Paris. Le feu d'artifice a un goût doux amer. Même si Angers est tombé avec les armes en finale contre le Paris Saint-Germain sur un but de raccrot, un coup de malchance à la 92e minute. Là, c'est magnifique d'emmener les Anjuins comme ça à Paris. Ça me fait des frissons encore de voir ce mur noir et blanc. Un moment exceptionnel. Exceptionnel. Différent de la montée parce que la coupe, on sait très bien que c'est match après match, mais il faut répondre présent le jour J. Et ce jour-là, on répond présent. On répond présent et malgré ça, on perd sur un coup du sort. Et je considère que pour gagner cette finale et remporter le titre, il fallait que ce sort-là soit en notre faveur. Malheureusement, il ne l'a pas été. Mais j'étais tellement fier avec tout le club, évidemment, de montrer cette image du scot d'Angers, ce que le club est devenu, comment il était respecté par nos supporters, évidemment, par tous les Anjuins qui aiment le scot, et puis aussi un peu par la France parce qu'on montre une belle image. Et j'avais dit, et je le confirme, ce jour-là, on ne gagne pas la Coupe de France, mais on gagne l'estime. Et l'estime, ça n'a pas de prix. Et dans le sport, c'est important de mettre en avant ses valeurs parce qu'elles ne sont pas si souvent que ça ou pas assez mises en avant. et difficile parce qu'on n'est pas passé loin. Il y avait beaucoup de déceptions chez les joueurs, mais une immense fierté aussi d'avoir montré que le petit club d'Angers est en train de grandir. Alors, Stéphane Moulin, on l'a dit, c'est l'homme du renouveau en 2011. C'est l'homme de la montée en 2015. Oui, avec votre staff, avec les joueurs, évidemment. C'est aussi l'entraîneur qui a permis d'aller au Stade de France en 2017. Et puis, c'est aussi un entraîneur. Vous allez écouter l'interview qui va arriver parce que d'abord, vous connaissez très bien le joueur. Vous parliez des leaders de votre vestiaire. Eh bien, en voilà un, c'est Romain Thomas. Voir le président sur la table, le coach qui sautait, Olivier Piqueux qui sautait à côté de moi comme ça aussi, le manager général, c'est... Non, 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 c'est fort. C'est fort. Voilà, on fait du sport pour ça. Et puis voilà, il ne faut pas cacher sa joie quand on réussit quelque chose de bien. Alors, ça aussi, c'est un moment particulier. Oui, c'est un moment particulier parce que... On le resitue ? Oui. Allez-y. Ça fait 52 ans que l'Osco n'a pas gagné à Nantes. Et le petit clin d'œil, c'est que c'est mon âge. Donc, voilà, j'aime beaucoup le club de Nantes pour ce qu'il représente. Il a fait briller la France pendant des années. Il y a des grands entraîneurs qui sont passés là-bas, des grands joueurs. C'est un grand club et les Angevins ont tellement souffert de cette comparaison pendant des années et être capable d'aller gagner dans ce scénario-là. On est mené 1-0, on vient gagner le match sur le fil avec un parquage visiteur, c'est-à-dire le nôtre, qui est plein. Et je sais pertinemment, ça doit se jouer le 21 décembre ou le 22 décembre, je sais pertinemment... Je suis certain que tous les Angevins qui aiment le foot vont boire un coup pour la Noël en pensant à ce match-là et se dire c'est un beau cadeau qu'ils nous ont fait. Donc, encore une fois, être capable d'offrir ça aux Angevins, c'était un moment extrêmement fort, c'est pour ça qu'on l'a un peu manifesté plus que d'habitude dans les vestiaires, mais c'était vraiment quelque chose de très très fort. Et j'ai classé cette victoire-là dans les plus fortes et les plus importantes de cette décennie. Ça commence à en faire quand même des moments forts depuis qu'on en parle. C'est pas mal quand même. C'est vrai, c'est bien. Ça veut dire qu'on a vécu des belles choses. Des belles choses d'ailleurs. La question, elle est toute trouvée. Vous avez vécu des mauvaises choses ? Non. Sincèrement, non. Incroyable. En dix ans ? Enfin, dix ans plus que ça, mais... Il y a eu des moments difficiles. Oui. Mais l'épilogue, c'est toujours... C'est toujours... Une belle fin. Une belle fin. Même les moments difficiles, on les a traversés. On a toujours réussi à renverser la tendance quand elle ne nous était pas favorable. Et ça, c'est la force de ce club. C'est la force collective. J'y reviens. Mais aussi dans la composante du club. Le club a toujours été fort pour traverser les mauvais moments, même si les mauvais moments, on n'en a pas connu beaucoup. Quand on lit, justement, Stéphane Moulin, entraîneur d'une décennie, légende à vie, c'est... Waouh ! Hein ? C'est incroyable quand même. C'est un honneur. Je suis extrêmement flatté de ça parce que... Peu de gens ont cette chance à un moment donné d'être mis en avant. Et ça fait plaisir. Il n'y a pas de fausse modestie à ce moment-là. Ça fait plaisir, c'est un honneur. Et on se dit que... Et c'est là aussi qu'on ne prend pas bien conscience parce que moi, je suis dans mon travail. On est un peu dans notre bulle. et on ne sait pas toujours ce qui se passe ailleurs. Mais là, il y a une vraie reconnaissance. Et que même si on ne fait pas ce métier-là pour ça, on ne peut que... Moi, j'ai succombé à ça sur le plan émotionnel parce que c'est... Waouh ! Là, on nous met à un niveau... Merci, quoi. Justement, derrière, parce qu'on y arrive maintenant, derrière, c'est que la fin du contrat, donc, elle est toute proche. Vous avez un contrat jusqu'au 30 juin ? Oui, c'est ça. Comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde dans le football, on va dire. Oui, c'est ça. Derrière, vous êtes libre. Oui. Et donc, tout le monde vous pose la question, et je ne vais pas y déroger, de votre avenir. Alors, quid de Stéphane Moulin, de l'avenir de Stéphane Moulin. Est-ce que vous allez reprendre une activité dans un club dès la saison prochaine ou pas ? Alors, mon souhait, c'est celui-là. Parce que je sais, je sens que je suis fait pour ça et j'ai encore de l'énergie et j'ai encore envie d'exercer ce métier-là. Mais ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'avant d'aller dans un autre club, avant de choisir un autre projet si j'ai le choix, et ça semble être le cas, j'ai besoin aussi de beaucoup réfléchir pour pouvoir faire le meilleur choix. Ça a toujours été le fil conducteur de ma vie et de ma profession. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas annoncer... Rien n'est acté. Rien. Rien du tout. Et pourtant, tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est les observateurs, les journalistes, les médias, tout le monde vous voit à Caen, au stade Malherbe de Caen, parce qu'aussi, on connaît une personne qui est là-bas, c'est Olivier Piqueux. Oui, que tout le monde pense ça, ça coule de source, finalement. Je comprends ça et c'est vrai que je crois que le président s'est exprimé sur ce sujet, le président de Caen. Aujourd'hui, je sais que je peux aller à Caen, mais encore une fois, je dois prendre mon temps, réfléchir, et puis aussi mesurer les différentes possibilités qui s'offrent à moi. Parce que vous l'avez dit, il y a plusieurs propositions possibles. Oui, il y a plusieurs propositions. J'ai aussi parlé, pas forcément... Oui, oui, de club. Oui, dans le foot, mais en tout cas, je dis juste que si j'avais acté mon départ à Caen, je vous le dirai aujourd'hui, mais aujourd'hui, il n'y a toujours rien d'acté. Il y a évidemment des discussions, des échanges. C'est quelque chose qui peut m'intéresser. Et puis, il y a aussi... Je dois vraiment... Je ne suis pas pressé. Alors, je sais que c'est bizarre de parler comme ça pour un coach parce qu'il va falloir à un moment donné décider, mais c'est encore un peu tôt. Donc, je... À tous ceux qui pensent que je suis déjà l'entraîneur de Caen de l'année prochaine, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. À titre personnel, moi, je me suis interrogé, je me suis dit, OK, Olivier Piqueux, à Caen, très bien, parce que vous avez une bonne relation avec Olivier, mais vous avez entraîné en Ligue 1 pendant six saisons. Repartir sur un club avec tout le respect que j'ai pour Caen, mais qui a failli descendant national ? Est-ce que vous n'aspirez pas à autre chose ? Alors, personnellement, ça, ce n'est pas forcément un problème. Parce que moi, ma passion, je veux l'exprimer et l'exercer dans les meilleures conditions. J'ai entraîné en CFA, en Ligue 2, CFA, CFA 2, Ligue 2, Ligue 1. Voilà, je n'ai pas de... Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui va forcément déterminer mon choix. Ce qui m'importe, c'est ne pas me tromper, non pas pour la suite de ma carrière, parce que je l'ai dit, je l'ai répété maintes et maintes fois, je ne suis pas carriériste. J'ai envie de vivre ce métier-là dans les meilleures conditions, et évidemment, footballistique et humaine. Voilà, l'aspect financier n'étant pas un problème, ça ne rentrera pas en ligne de compte. Ça ne rentrera pas en ligne de compte. Vous le disiez, il y a aussi un sujet assez important, c'est que vous avez peut-être une étiquette un petit peu collée avec Angesco derrière. Est-ce que Stéphane Moulin peut réussir ailleurs ? Vous avez une réponse ? On verra. On verra, l'avenir nous le dira. Vous le sentez capable en tout cas, j'imagine ? Oui, parce que ce n'est pas parce qu'on change de club ou on change de ville que d'un seul coup, on devient différent ou mauvais. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est un métier difficile, que la réussite dans le football est compliquée, mais pour tout le monde, vous voyez le Paris Saint-Germain, malgré tous les moyens qu'ils ont et les compétences qu'ils ont dans ce club, ils ne sont pas champions de France. Donc, c'est toujours difficile. Après, sur l'idée d'exporter un fonctionnement, un projet, je ne suis pas inquiet parce qu'il y a des choses qui, pour moi, sont immuables dans la manière de mener un projet à bien et que je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas marcher. Mais encore une fois, c'est l'avenir qui nous dira si c'est possible ou pas. Je vais me remettre en question aussi parce que partir d'Angers dans les conditions où ça se passe, pour moi, c'est exceptionnel. J'ai bien conscience qu'encore une fois, j'ai de la chance. Je suis un privilégié. Plus que la tablette, il y a un petit truc derrière qui est un peu doré. Alors bon, vous l'ouvrez si vous voulez. Ah bien, bien sûr. Je crois qu'il y a votre nom de marqué dessus. Oui, c'est pour moi. Déjà, c'est bien. Et puis, voilà, vous l'ouvrez si vous voulez. Et puis, on en reparlera. On va terminer justement cette émission avec vous et avec ce beau sourire qui vous a parcouru tout au long de cette émission en vous remerciant parce qu'on a passé évidemment nous aussi d'agréables années. Alors, où que vous ailliez, quoi que vous fassiez, on espère vous retrouver évidemment dans le milieu du foot et ailleurs. et on vous remercie d'avoir partagé ces belles années avec nous notamment. Voilà, c'est un maillot que vous allez reconnaître avec Moulin, le numéro 10. 10 pour 10 ans et puis 10 pour meneur quand même. Oui, c'est sympa. Ça vous... Sympa. En tout cas, Anthony, je voulais vous remercier aussi parce que pendant ces 10 années, on a toujours une relation saine, sincère, franche et c'est tout ce que j'aime. Donc, merci. Et puis, il aura aussi une bonne place dans ma petite collection. Très bien. Merci beaucoup. Bon bon à vous et puis à très vite. Merci. Merci Stéphane. Merci.